Générique Le Grand Jury présenté par Olivier Bost Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury en direct comme tous les dimanches et à suivre jusqu'à 13h sur RTL et sur Paris 1ère. Bonjour Eric Zemmour. Vous êtes le président de Reconquête pour les élections européennes. Votre partie dans les sondages est dans ce que l'on pourrait appeler la marge d'erreur. Tout proche de la barre fatidique des 5%. En dessous, on le rappelle, c'est zéro député européen. Alors comment faire campagne quand Emmanuel Macron et Gabriel Attal installent leur duel avec le Rassemblement National ? Comment retrouver la dynamique que vous aviez créée à l'élection présidentielle ? Et pensez-vous toujours que Marine Le Pen n'accédera jamais au pouvoir ? Bienvenue dans ce Grand Jury, Eric Zemmour. A mes côtés pour vous interroger, Pauline Buisson de la rédaction de M6 et Claire Conruite du Figaro. Bonjour. On va commencer par le premier sondage RTL-BVA sur les européennes qui a mesuré cette semaine, Marion Maréchal à 6%. Pauline Buisson. Oui Eric Zemmour, votre parti est encore dans la zone dangereuse, proche de la barre des 5% en dessous. On le rappelle, c'est zéro élu au Parlement européen. Marion Maréchal, parvient-elle à suffisamment se faire entendre, à se distinguer de ses concurrents selon vous ? Écoutez, d'abord, on a eu pas mal de sondages depuis plusieurs mois. On en a eu entre 20 et 30, 25 ou 26. Il faut voir sur la durée, évidemment. Et on est effectivement entre 6 et 8 selon les sondages, selon les instituts et selon les moments. Très bien. Je dirais que, d'abord, vous savez très bien que les européennes s'installent très lentement, que les gens ne s'y intéressent que dans les 15 derniers jours, mais ça, tout le monde pourrait vous le dire. Et que la liste de Marion Maréchal s'installe petit à petit, et que Marion Maréchal elle-même se fait de mieux en mieux connaître des Français. Mais est-ce qu'il y a un problème d'espace électoral ? Non, non, attendez. Je vais vous répondre. J'ai souhaité, lors de l'élection présidentielle, mettre le focus et installer l'idée que le problème essentiel de la France, existentiel de la France, c'était le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement de populations européennes par des populations arabo-musulmanes et africaines. Il s'avère que ce problème et ce sujet est désormais le problème majeur de tous les pays européens. On le voit dans tous les pays européens, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, tous les mouvements qui mettent en avant la lutte contre l'islamisation de leur pays sont en pointe. Je considère que Reconquête est le seul, je dis bien le seul, parti qui soit sur cette ligne de lutte contre l'islamisation de la France et donc de l'Europe. Donc je pense, évidemment, que la liste Reconquête ne peut que progresser quand tous les électeurs prendront compte ces éléments différents. Vous repartez avec les mêmes fondamentaux, si je puis dire, que l'élection présidentielle. Absolument, les mêmes fondamentaux que l'élection présidentielle parce que je pense que c'est l'enjeu majeur du 21e siècle. Donc je donne rendez-vous à tous les électeurs pour notre premier meeting, dimanche prochain, le 10 mars. Mais pourquoi voter plutôt Reconquête aux élections européennes que le Rassemblement national ou que les Républicains ? Alors, c'est très simple, vous posez la question de fond et vous avez tout à fait raison de la poser. J'ai dit tout à l'heure que Reconquête était le seul, je dis bien le seul, à lutter contre l'islamisation de notre pays et de l'Europe. LR ne le fait pas, ne l'a jamais fait et le Rassemblement national ne le fait pas non plus. Madame Le Pen estime que l'islam est compatible avec la République. Moi, je ne pense pas. Je pourrais accumuler les différences. Madame Le Pen a voté la loi sur l'immigration de décembre dernier de M. Darmanin qui comptait 10 000 régularisations de plus sans compter le regroupement familial. Nous avons une différence majeure. La deuxième différence majeure avec ELR et le RN, c'est que, en tout cas avec le RN, c'est que le parti de Madame Le Pen est sur le plan économique socialiste. Moi, non. Moi, je suis pour une économie de droite, une économie qui lutte contre les dépenses importantes, on va en parler, contre les déficits budgétaires, contre la dette qui souhaite des baisses d'impôts et de taxes. La troisième différence, là aussi, c'est une exclusivité de reconquête, c'est que nous sommes le seul qui lutte contre l'idéologie woke, que ce soit dans les universités, que ce soit à l'école, dans les médias, grâce à ce relais formidable qui est parents vigilants. Là aussi, c'est une spécificité de reconquête. Et donc, votre but, en reposant tous ces fondamentaux de l'élection présidentielle, j'y reviens, c'est de retrouver votre score de 2022, c'est ça ? Vous savez, je n'ai pas d'objectif chiffré, parce que si je m'en tiens aux objectifs chiffrés, il faudrait refaire toute l'histoire de la campagne. Et je ne vais pas la faire aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une majorité de Français qui pensent exactement comme nous sur tous ces thèmes. Donc, moi, évidemment, je veux le score maximum aujourd'hui pour les Européennes. Et demain... Vous n'aviez pas le sentiment lors de l'élection présidentielle d'avoir touché une limite finalement, d'avoir finalement un secteur électoral qui était à 7% ? Ah, je crois tout le contraire, cher monsieur. Pourquoi ? Tout le contraire, parce que je pense au contraire que ce sont les circonstances de la campagne, je vous dis, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la campagne, mais qui ont fait que ce score s'est réduit à 7. Mais il était monté beaucoup plus haut. Et je vois objectivement, il me suffit de lire les sondages, mais aussi de parler avec les gens, les trois thèmes que je vous ai décrits, la lutte contre l'islamisation, la lutte contre la cistana pour les baisses d'impôts, et la lutte contre l'idéologie woke, sont largement majoritaires dans le pays. Donc, il faut simplement que les gens comprennent, et ils l'ont compris de plus en plus, que nous sommes les seuls à défendre ces trois thèmes. – Mais sans refaire effectivement l'élection présidentielle, et l'histoire de cette élection présidentielle, pour vous, il n'y a pas d'enseignement à en tirer pour les prochaines européennes et éventuellement la prochaine présidentielle ? – Il y a toujours des enseignements à en tirer, mais pas à changer mes convictions. Vous savez, moi, je ne me suis pas engagé en politique pour suivre les sondages et pour obéir aux médias. Ça me fait une différence avec les autres politiciens. – Claire Conritte. – Oui, Éric Zemmour, dans le même sondage que l'on citait plus tôt, on voit que François-Xavier Bellamy, qui est la tête de liste LR aux européennes, est donnée à 8%. – À combien ? – À 8%, ça montre que LR résiste. Est-ce que ça montre aussi que les Républicains ne sont pas morts ? – Ah, chère mademoiselle, LR, avec M. Bellamy, à la même période de la campagne en 2019, était donnée à 13 ou 14%. Il a fini à 8%. Vous voyez, ça lui laisse de grands espoirs. – Mais votre société, ça reste de... – Je pense, si vous voulez, que... Comment vous dire ça ? Le parti LR est mort de ses contradictions, de ses trahisons. Vous savez, je ne prendrai même pas le passé de M. Sarkozy et de M. Chirac. Revenons simplement à l'Europe et revenons au Parlement européen. M. Bellamy prétend qu'il est contre Mme von der Leyen, sauf que son parti et ses députés et dans le groupe dans lequel il est, le PPE, ont voté pour Mme von der Leyen en 2019. Et de même, M. Bellamy est très gentil, seulement il prend des positions pour lesquelles il est tout seul. Il est tout seul au sein de ses colissiers, LR, et il est tout seul, encore plus, au sein du PPE. Donc le vote Bellamy est absolument inutile. Il y a une contradiction dans le discours de Reconquête que je ne comprends pas trop, parce que la stratégie, et Marion Maréchal, votre tête de liste l'a déjà dit, de Reconquête et de tuer LR, comment est-ce qu'on peut prôner l'union des droites, comme vous le faites, et travailler en même temps à tuer les Républicains ? Moi, je ne veux pas tuer LR. C'est votre tête de liste qui a dit que c'était sa stratégie. Chacun a pris à ses formules. Moi, je vous dis, LR ne peut pas survivre à cause de ce que je vous ai dit, de ses contradictions et de ses trahisons. Donc, après, l'union des droites, vous comprenez, c'est une union des électeurs, éventuellement des élus, et des partis s'ils le veulent, mais il faut bien expliquer aux gens que ni le RN, ni le LR ne veulent de l'union des droites. Et le RN, parce qu'il se rêve comme un parti de gauche, et le LR, parce qu'il ne veut surtout pas s'allier aux autres, de peur de perdre. Mais quelle est la configuration politique qui amènerait à cette union des droites ? Mais c'est très simple, cher monsieur. Nous n'en sommes pas là. À la présidentielle, que je sois en tête des trois, et donc, là, il y aura une union des droites. Parce que moi, je la provoquerai. Mais revenons aux européennes, parce que vous posez une très bonne question. Dans le Parlement européen, nous serons, et nous et nos élus, Marion Maréchal et nos élus, dans le groupe ECR, où il y a les amis de madame Mélanie en Italie, les amis du parti PIS en Pologne, et puis, sans doute, les amis de monsieur Orban, qui devraient rejoindre ce groupe. Ce groupe-là est tout à fait utile dans le Parlement européen, puisqu'il pourra, avec les gens de droite du PPE, changer radicalement la majorité. Vous savez qu'au Parlement aujourd'hui, au Parlement européen, c'est une majorité qui gouverne, qui est composée du centre-droit, où siège le LR, qui gouverne avec les socialistes, et avec les verts, et avec les macroniens. Vous voyez, monsieur Cher Bellamy. Et, par ailleurs, si jamais nous sommes assez puissants à l'ECR, nous pourrons changer cette majorité. En revanche, l'ERN, lui, est dans un autre groupe. Il est dans le groupe ID, qui est complètement marginalisé à l'Assemblée. Donc, que monsieur Bardella ait 20 députés, 30 députés, 40 députés, 100 000 députés, ça ne servira à rien. Puisque, de toute façon, son groupe sera marginalisé dans le parti, dans le groupe ID. Et vous, avec un seul député ou plus, chez l'ECR, ça changerait les choses ? Ah, mais bien sûr, chère madame. Ça changera tout, puisque, justement, le groupe ECR, lui, peut faire des alliances avec les gens du PPE pour, par exemple, refuser madame von der Leyen, pour faire des votes différents, et pour imposer un changement de majorité, un basculement à droite du Parlement européen. Donc, vous voyez, ça change tout, effectivement. Vous parlez de l'enjeu au niveau du Parlement européen. Jordan Bardella, lui, considère que ces élections européennes sont une élection de mi-mandat, donc à enjeu national. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Écoutez, en 2014, le Rassemblement national est arrivé premier. Oui. En 2019, le Rassemblement national est arrivé premier. Ça n'a pas empêché monsieur Macron les deux fois d'écraser madame Le Pen en 2017 et en 2020. Il a fortement progressé à chaque fois. Moi, je vois les élections. Vous savez, les sondages, c'est bien, mais les élections, c'est mieux. Non, je vous parle de la progression aux élections européennes. Non, présidentielles. Mais, cher monsieur, encore une fois, moi, ce que je vois, c'est les résultats. Les résultats, c'est que la première place aux européennes n'a absolument rien changé en France puisque c'est monsieur Macron qui a battu madame Le Pen. En revanche, comme je vous l'ai dit, au Parlement européen, là, on peut changer quelque chose. Et quand Jordan Bardella dit si l'on gagne les élections, il faudra une dissolution et je veux devenir Premier ministre de cohabitation. Et il épouse le perroquet et il devient reine. Donc, pour vous, c'est de la politique fiction ? Voilà. Mais la fin du quinquennat quand même d'Emmanuel Macron, si le camp présidentiel est 10 points derrière le Rassemblement national, ça change quand même les choses, non ? Rien du tout. Rien du tout. Excusez-moi, mais vous savez, ça, c'est des circonvolutions et des hypothèses de journalistes et des gens du RN. Si j'en crois Mme Le Pen et M. Bardella, ils sont déjà à l'Elysée et à Matignon. Mme Le Pen a choisi ses meubles et M. Bardella s'est installé dans le jardin de Matignon. Vous savez, j'en ai connu d'autres. J'ai eu une longue carrière de journaliste politique. J'ai connu M. Balladur qui lui aussi était déjà installé à l'Elysée. J'ai connu M. Juppé qui lui aussi était déjà installé à l'Elysée. J'ai même connu M. Bard et M. Rocard qui eux aussi étaient installés à l'Elysée. Le résultat, aucun n'a été élu. Et est-ce que vous êtes d'accord que votre enjeu pour vous, c'est d'arriver à exister dans ce duel qui s'installe entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron ? Mais, cher monsieur, ce duel est organisé. Ce duel est organisé par Emmanuel Macron, qui a bien compris qu'à ce petit jeu, il gagnait toujours, et qu'il veut apparaître comme le rempart contre le fascisme, tandis que Mme Le Pen s'arrange bien de ce numéro de cirque puisqu'elle, elle apparaît comme le rempart du macronisme. Mais c'est un jeu de rôle. C'est une pièce de théâtre. C'est un numéro de trapèze où chacun a besoin de l'autre. En vérité, tout ça est chimérique. Il y a quand même une opposition. Je tiens à dire qu'il se ressemble cette opposition de plus en plus factice parce qu'il se ressemble de plus en plus. C'est-à-dire que le en même temps macronien a coloré les positions de Mme Le Pen. Mme Le Pen fait de plus en plus du en même temps. Elle dit tout et le contraire de tout. Alors parfois, elle le fait toute seule et puis parfois, elle cède de son cher Jordan Bardella pour dire le contraire de ce qu'elle a dit et le contraire de ce qu'elle va dire le lendemain. Pour revenir sur l'idée de ce duel qui s'installe entre le RN et Renaissance, qu'est-ce que ça dit de la tête de liste choisie par Renaissance Valérie Haillet que ce n'est qu'un visage ? Vous l'avez écouté ? Vous en pensez quelque chose ? Je n'en pense pas grand-chose. La vraie tête de liste c'est Emmanuel Macron comme en 2019. Et la prise entre guillemets Fabrice Légeri ancien patron de Frontex du côté du RN est-ce que ça vous affaiblit pas un petit peu ? Monsieur Légeri est un homme de valeur je le connais bien. Vous l'avez approché peut-être pour la liste ? Il a été approché par Marion Maréchal pour être sur la liste reconquérée. Vous savez moi je trouve ça amusant de la part de Jordan Bardella et de Marine Le Pen qui ne jure que par et en partie avec raison que par la défense des frontières nationales et qui estime que l'Union Européenne n'a absolument rien à voir et qu'il ne faut absolument pas tenir compte des frontières européennes et de la défense des frontières européennes que d'aller chercher justement l'ancien patron de Frontex l'organisme qui était chargé de défendre les frontières européennes. Il est vrai que comme je vous l'ai dit le en même temps Macronien est devenu le en même temps le péno-bardéliste. Et comment vous vous situez vous sur l'idée de sortir d'un certain nombre d'accords européens à la carte pour le Rassemblement National par exemple l'idée de dire dans l'Europe on choisit telle chose pas d'autre chose sans quitter l'Europe. Vous vous êtes comment sur ces sujets-là ? Moi je pense que d'abord il faut régler la question de la Commission européenne. La Commission européenne est un secrétariat des gouvernements et il doit le redevenir. La Commission européenne a pris des pouvoirs excessifs à l'occasion des crises que nous avons connues et je le signale d'ailleurs parce qu'on nous parle toujours des traités européens que tout le monde doit respecter dans l'irrespect absolu des traités. Mme von der Leyen n'avait pas de compétences dans le domaine de la santé et elle est venue se mêler de la gestion du commun. Il valait mieux. Non il valait pas mieux excusez-moi il y a des pays comme Israël et l'Angleterre qui ont eu les vaccins je vous le rappelle bien avant nous. Mme von der Leyen n'a aucune compétence en matière de politique étrangère et elle vient se mêler de politique étrangère. Je pense que vraiment la Commission européenne doit être ramenée à ce que voulait le général de Gaulle c'est-à-dire un secrétariat. Et sur les traités ? Et sur les traités ? Notre engagement nos engagements qui permettent de faire fonctionner l'Europe. Vous savez les traités c'est très bien il faut les respecter. Maintenant l'Europe s'adapte en permanence. Ce n'est pas moi qui ai fait évoluer la politique de la Banque Centrale Européenne. C'est M. Draghi qui n'a pas respecté les traités quand il a autorisé le rachat des dettes et la création monétaire. C'était interdit par les traités. Et c'était aussi interdit par les traités les aides publiques aux industries qui sont désormais autorisées. Vous voyez ce que je veux vous dire c'est que quand les grands gouvernements soyons francs la France et l'Allemagne décident quelque chose la Commission s'incline et les traités on s'assoit dessus. Alors il ne faut pas nous sortir les traités quand moi je dis par exemple que sur la politique de l'immigration il faut également ne plus respecter ces traités et changer la politique d'immigration à la fois nationale et européenne. Donc par exemple pour rétablir les frontières la frontière française ça vous dites les accords européens on s'en moque et on fait ce qu'on veut. Monsieur on ne respecte déjà pas Schengen c'est à dire que Schengen est déjà suspendu depuis des années la frontière avec l'Italie est fermée. vous voyez donc on ne le sait pas mais en vérité la plupart des traités ne sont pas respectés aujourd'hui comprenez je vous ai donné des exemples donc il faut absolument s'adapter en permanence et il faut comprendre que ce n'est pas la Commission qui commande mais ce sont les États. Je reviens un instant sur votre liste pour les européennes elle est bouclée ou il y a encore des places et vous voulez quand la dévoiler ? Nous avons tout le temps nous avons établi une procédure de sélection au sein de notre parti car nous avons beaucoup de militants très méritants je vais y arriver et valeureux et donc notre procédure arrivera à son terme fin mars on verra on vous donnera la liste ne vous inquiétez pas on sera dans les temps. Est-ce que vous souhaitez que votre compagne Sarah Knafo soit candidate ? Écoutez moi je le souhaite mais c'est à elle de décider. D'accord l'avenir de reconquête qui je le rappelle a aujourd'hui zéro élu à l'Assemblée nationale est-ce que l'avenir de reconquête se joue aux européennes c'est-à-dire en clair si vous êtes en dessous des 5% et que vous n'avez donc pas d'élu européen votre aventure politique est compromise ? Écoutez j'aimerais bien qu'on parle des problèmes des français parce que là depuis je ne sais pas un quart d'heure un minute on fait de la politique politicienne c'est très amusant mais vous savez le sort de reconquête c'est très important pour la France mais moi je pense que ce qui intéresse le plus les français c'est les problèmes de la France des problèmes économiques des problèmes de l'immigration de la sécurité etc on a commencé à en parler on va continuer donc vous inquiétez pas mais vous êtes président de reconquête il y aura des élus et reconquête continuera sa belle vie je vous rappelle que ce parti n'a que 2 ans dont les autres ont 50 ans voire 70 ans mais vous ne conditionnez pas votre avenir politique à cette élection vous ne pouvez pas parler d'autre chose je ne sais pas moi j'aimerais bien qu'on parle d'autres sujets je vous dis nous aurons des élus nous aurons des élus et nous continuerons nous n'avons que 2 ans et donc nous avons toute la vie devant nous voilà et j'en profite juste à une parenthèse sur le plan personnel est-ce que vous préparez un prochain livre ah je travaille oui oui je travaille vous savez je n'ai jamais cessé d'écrire donc je continue à écrire ça sera la suite de je n'ai pas dit mon dernier mot c'est un autre la suite on sera dans un autre registre d'accord mais qui sera tourné vers votre avenir politique mais vous verrez d'accord vous verrez ne soyez pas si impatients bon très bien vous défendez depuis longtemps l'avait dit l'union des droites est-ce que les autres parties de droite peuvent vraiment vous faire confiance parce que notamment dans votre dernier livre vous racontiez un certain nombre de discussions privées que vous aviez avec eux franchement je trouve que la discussion devient assez inintéressante franchement je vous le dis sincèrement je pense qu'il faut parler des sujets qui intéressent les français mes discussions avec des politiques et ce que j'ai fait dans mes livres franchement ça n'intéresse pas grand monde les gens qui m'ont aimé qui m'ont lu en savent très bien que c'était des discussions je crois intéressantes et qui nécessitaient d'être mises devant le public est-ce que vous discutez encore aujourd'hui avec des responsables LR ou RN ? mais je discute avec des responsables LR et RN mais dans le privé bon on va revenir sur un sujet de fond voilà on va parler de l'Ukraine qui est devenu l'un des enjeux de la campagne des européennes Emmanuel Macron a laissé se propager l'idée qu'un jour nous pourrions envoyer des militaires français sur le terrain en Ukraine qu'est-ce que vous en avez pensé ? j'ai pensé à sa proposition aussi loufoque d'envoyer une coalition internationale pour combattre le Hamas il y a quelques mois vous voyez apparemment Emmanuel Macron est coutumier du fait d'ailleurs vous avez vu les réactions de nos alliés qui ont poussé des grands cris et qui ont je pense Emmanuel Macron nous a ridiculisé à leurs yeux une fois de plus je pense surtout que c'était non pas je pense qu'il n'en pensait pas un mot en revanche politiquement ça lui permet d'éteindre l'affaire agricole et par ailleurs de remettre ce numéro de tuétiste avec Mme Le Pen moi je vais vous dire il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine perdre mais ça peut amener à un certain nombre de choses vous voulez je pense que nous devons et nous devrons aider l'Ukraine à sortir de cette affaire par une négociation de paix avec la Russie c'est comme ça que ça se passe dans tous les conflits il n'y aura pas en vérité on voit bien que pour l'instant la guerre est enlisée il n'y a pas de vainqueur le rapport de force militaire compte pour commencer les discussions évidemment que le rapport de force militaire compte mais d'ailleurs c'est bien pour ça que la proposition et la déclaration de monsieur Macron était ridicule vous savez nous avons une excellente armée et d'excellents soldats mais elle est échantillonnaire je vais vous donner un seul exemple vous allez comprendre parce qu'elle est dans l'OTAN non non pas du tout pas parce qu'elle est dans l'OTAN c'est parce qu'on ne met pas assez d'argent dans le budget militaire je vais vous donner un seul exemple vous allez très bien comprendre la France a réussi depuis la guerre en Ukraine à porter sa production d'obus de 1000 obus à 3000 obus par mois il faut que vous sachiez que l'Ukraine consomme dans cette guerre 5000 obus par jour et que les russes produisent un million d'obus par an voilà les rapports de force donc si vous voulez on voit bien que l'intervention française ne serait servira à rien moi je pense que nous avons effectivement un devoir de puissance je l'avais dit déjà pendant la présidentielle nous devons remuscler notre armée donc mettre beaucoup d'argent dans les forces de notre armée il faut passer en économie de guerre pardon non non mais l'économie de guerre vous savez ça veut dire consacrer beaucoup plus d'argent oui c'est pas ça l'économie de guerre la question militaire l'économie de guerre c'est par exemple en 14-18 quand on met dans les usines on enlève les produits qu'on fabrique habituellement et on met des obus des chars des avions c'est ça l'économie de guerre toutes les usines sont remplacées et sont utilisées pour la guerre donc vous voyez quand on parle d'économie de guerre c'est imbécile mais sur la question de l'Ukraine vous souhaitez quoi qu'on mette plus de moyens pour aider les ukrainiens mais qu'on n'envoie pas de troupes au sol c'est ça ce que je souhaite c'est que d'abord on arrête de sacrifier des ukrainiens on arrête que des ukrainiens meurent et des russes d'ailleurs je pense qu'il faut arrêter cette guerre il faut que les ukrainiens et les russes négocient qu'ils négocient avec les occidentaux avec les américains avec les parrains de l'Ukraine les américains les allemands les français et les anglais et que nous trouvions un accord qui satisfasse tout le monde c'est pas facile il faudra des compromis de part et d'autre mais je pense que c'est la seule solution raisonnable on va pas faire une guerre de mille ans donc voilà et on y arrivera simplement pour l'instant comme il n'y a pas de vainqueur de part et d'autre la Russie a cru au début gagner en trois jours elle a échoué l'Ukraine a cru l'année dernière vous vous souvenez gagner aussi sa fameuse offensive d'été elle a échoué donc maintenant la guerre va s'enliser et on finira par en sortir Vladimir Poutine a averti jeudi les occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine est-ce que vous croyez à cette menace nucléaire ? écoutez je n'ai pas à croire ou ne pas croire je prends ce qui est évidemment que on le sait depuis l'après-guerre les armes atomiques ont changé la face de la stratégie militaire et qu'on ne on n'attaque pas une puissance nucléaire ils ont rarement été évoqués ou brandis jusque-là dans des conflits mais il a déjà fait Vladimir Poutine a déjà averti et a déjà menacé d'une guerre nucléaire mais là il a fait après la déclaration d'Emmanuel Macron oui mais il l'avait déjà fait plusieurs fois mais ça ne rend pas la menace plus crédible selon vous ? je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible je dis simplement qu'évidemment on sait qu'on n'attaque pas une puissance nucléaire comme on attaque un autre pays c'est tout ce que je dis mais ça Emmanuel Macron est censé le savoir vous aviez qualifié Vladimir Poutine dans ce studio précisément de démocrate autoritaire c'était pendant la campagne présidentielle est-ce que vous dites aujourd'hui toujours que c'est un démocrate autoritaire ou est-ce qu'il a encore franchi ? écoutez les mots ont un sens c'est-à-dire la démocratie c'est le pouvoir du peuple est-ce que la Russie est encore une démocratie ? il est élu par le peuple mais autoritaire parce que ce n'est pas la démocratie libérale c'est que manifestement en Russie il n'y a pas les contre-pouvoirs qui font la démocratie libérale et donc c'est autoritaire ça veut dire une espèce de dictature vous savez avec le soutien du peuple je ne peux pas vous dire mieux les mots ont un sens donc la Russie est une dictature ? la Russie est une démocratie autoritaire autocratique mais il a le soutien du peuple que ça nous plaise ou non c'est comme ça dans des élections qui ne sont pas libres dans des élections qui ne sont pas libres vous savez les élections ne sont pas libres il faudrait on pourrait moi je pense qu'il faudrait regarder devant notre porte on n'en présente pas on n'en présente pas les opposants je pense qu'avant de donner des leçons de morale aux autres je pense que nous devons regarder nous dans quelles conditions notre démocratie s'exerce quels sont les contre-pouvoirs comment les contre-pouvoirs certains contre-pouvoirs ont pris le pouvoir comment il y a une propagande médiatique permanente qui fausse aussi parfois le résultat électoral comment il y a des alliances par exemple entre les juges et les médias pour abattre François Fillon vous voyez par exemple je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait à l'honneur de la démocratie française on va revenir sur pas mal de sujets encore Eric Zemmour dans la seconde partie de ce grand jury on va notamment parler de la crise agricole d'immigration et de ce terme remigration qui fait débat à tout de suite pour la seconde partie de ce grand jury Suite du grand jury présenté par Olivier Bost Eric Zemmour le président de Reconquête est notre invité ce dimanche Eric Zemmour juste avant de parler d'agriculture puis d'économie je voudrais revenir juste avant la pause vous nous disiez que la démocratie vous parliez d'une dérive de la démocratie est-ce que vous considérez que vous êtes un opposant attaqué et pas respecté en France je pense qu'effectivement je subis un harcèlement judiciaire vous faites référence aux nombreuses condamnations pour des propos que vous avez tenus non pas nombreuses mais de nombreuses attaques et effectivement vous avez été condamné plusieurs fois plusieurs fois tout à fait mais si vous voulez là où je parle d'harcèlement judiciaire c'est que je subis des attaques de toutes parts avec des procès incessants avec des condamnations même quand je gagne en première instance puis en appel ça monte à la cour de cassation et la cour de cassation intervient parfois sortant d'ailleurs de son rôle qui est je le rappelle de parler uniquement de la forme c'était principalement pour des propos que vous aviez tenus au moment où vous étiez à la télévision pas depuis que vous êtes politique et que vous avez été candidat non c'est pas vrai il y a aussi des attaques depuis même des propos pendant la campagne présidentielle et je suis attaqué aussi là dessus très bien Eric Zemmour on va maintenant parler donc de l'agriculture d'un secteur donc en crise et qui souffre on l'a vu toute cette semaine Claire Convite Oui Eric Zemmour en effet le monde paysan souffre on l'a vu ces dernières semaines et parmi les revendications qui sont mises sur la table c'est trop de normes une union européenne défaillante un revenu trop faible qui au fond est responsable de la crise agricole est-ce que c'est Emmanuel Macron ou est-ce que c'est l'Europe ? D'abord je voudrais dire que je voulais remercier l'accueil chaleureux que j'ai eu au salon de l'agriculture jeudi je voudrais dire ça j'étais ravi ému par cet accueil ô combien chaleureux ça c'est une première chose la deuxième vous me dites qui est responsable l'Europe et ou Emmanuel Macron je vous répondrai tout simplement les deux mon général parce que c'est la commission européenne qui dirige et qui développe la PAC puisque vous savez très bien que l'agriculture est le secteur le plus intégré de l'Union Européenne mais par ailleurs il y a évidemment le gouvernement français et les gouvernements français qui peuvent négocier qui peuvent exiger de la commission des changements qu'ils n'ont pas fait maintenant je voudrais vous dire la situation de l'agriculture en vérité elle est terrible parce que l'agriculture est aujourd'hui en tenaille prise en tenaille entre d'une part des exigences écologiques qui sont les plus fortes du monde et d'autre part une ouverture sur le monde une conception dogmatique du libre-échange qui fait qu'on met en concurrence nos agriculteurs avec des gens en Amérique du Sud en Australie en Nouvelle-Zélande qui n'ont pas qui ne respectent ni les normes que nos agriculteurs respectent et qui n'ont pas les coûts sociaux que nos agriculteurs doivent supporter donc la conjonction de ces deux vous comprenez bien que ça a une première conséquence c'est que les agriculteurs ne peuvent pas produire ce qu'ils veulent ils ne peuvent pas en vivre et d'ailleurs pardon d'être aussi cru mais ils en meurent vous savez qu'aujourd'hui un agriculteur se suicide tous les deux jours je voudrais qu'on s'arrête parce qu'en général on balance ce chiffre comme ça sans comprendre ce qu'il y a derrière il y a des êtres humains derrière qui se tuent uniquement parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail je pense qu'il faut prendre en considération par ailleurs par ailleurs ça ne dérange pas la commission européenne apparemment et madame von der Leyen que les consommateurs français et européens mangent des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales qu'elles imposent à nos agriculteurs et est-ce que vous vous dites les accords de libre-échange il faut arrêter avec ça ou il faut être très très simple moi je pense qu'il y a d'après ce que je viens de vous dire j'essaye toujours vous savez de rapporter mon diagnostic à mes solutions donc mes solutions c'est premièrement d'arrêter la tyrannie normative donc pas d'interdiction de produits phytosanitaires s'il n'y a pas d'alternative pas de surtransposition française c'est notre grande spécialité administrative non seulement on transpose les normes qui viennent de Bruxelles mais en plus on en rajoute donc on arrête ça et sur les échanges deuxièmement vous avez raison on arrête on bloque les accords de libre-échange signés avec le Mercosur j'ai vu qu'on avait suspendu il ne faut pas seulement les suspendre et on exige enfin l'application attendez parce que c'est important l'application des clauses miroirs vous savez ce que c'est les clauses miroirs évidemment c'est justement le fait de ne pas importer des produits qui ne supportent pas les normes qu'on exige de nos agriculteurs alors c'est dans les textes vous savez les conséquences que ça peut avoir c'est que sur d'autres produits qu'on peut exporter il y aura des rétorsions bien sûr et on va le payer d'une autre manière votre question est très intéressante d'abord il faut que vous sachiez mais vous le savez que les pays vers lesquels vers lesquels on exporte par exemple notre vin puisque c'est essentiellement ça notre vin ne sont pas les pays qui nous vendent des produits agricoles on exporte notre vin aux Etats-Unis et en Chine c'est pas eux qui nous vendent des tomates et des clémentines on est d'accord deuxièmement deuxièmement l'agriculture française et européenne est depuis 20 ans une sorte d'appât que l'on sert dans les négociations de libre-échange pour permettre à l'industrie automobile allemande de vendre ses voitures vous savez il y a une formule que je tiens de Nicolas Sarkozy quand il était président de la république et que Manuel Barroso était président de la commission de Bruxelles et Barroso lui avait dit enfin Nicolas tu ne vas pas sacrifier l'automobile allemande pour quelques poulets voilà c'est ça la mentalité de la commission européenne donc ça il faut que ça cesse donc je continue je continue parce que vous ne m'avez pas laissé finir le deuxième point c'est que effectivement il faut arrêter les accords de libre-échange et en plus il faut faire appliquer enfin les clauses miroirs je vous en en ai parlé il faudrait d'ailleurs réfléchir plus profondément à la sortie de l'agriculture des accords commerciaux comme on a fait pour la culture enfin troisièmement il faut une préférence nationale pour la restauration d'entreprise la restauration scolaire et je rajoute je rajoute parce que je pense que c'est la seule solution pour régler les problèmes de succession il faut supprimer les droits de succession pour les entreprises agricoles familiales l'un des problèmes de l'agriculture française c'est aussi un problème de compétitivité dans les solutions pour résoudre cette crise agricole le gouvernement ouvre la possibilité de recours aux saisonniers étrangers recours plus large ça fait partie des solutions je pense que ça fait partie des mauvaises solutions ça fait des années voire des décennies qu'on fait appel à la main d'oeuvre étrangère pour deux raisons d'abord parce qu'on la paye moins cher ensuite parce que beaucoup de français nous disent les agriculteurs me disent les agriculteurs ne veulent plus faire ce travail qui est parfois difficile donc quelles solutions vous proposez aux agriculteurs je vais vous le dire les solutions c'est comme dans tous les secteurs on pourrait traiter aussi le bâtiment on pourrait traiter aussi la restauration qui emploie beaucoup de clandestins ça tire les salaires vers le bas et c'est fondamentalement mauvais et en plus ça fait venir des immigrés dont on ne voulant plus les solutions les saisonniers ils viennent ils repartent ça dépend lesquels vous avez raison pour certains pour certains saisonniers marocains par exemple qui peuvent repartir mais il y en a aussi qui restent et alors là c'est l'enchaînement regroupement familial etc les solutions la première c'est effectivement baisser massivement les charges et les impôts que payent nos agriculteurs comme nos entreprises petites et moyennes premièrement deuxièmement il faut effectivement que le travail paye davantage que la cistana ce qui incitera des gens à aller travailler dans l'agriculture troisièmement je le dis à mes amis agriculteurs et d'ailleurs ils en conviennent volontiers il faut payer correctement les gens qui travaillent et quatrièmement et ils le font le plus souvent et quatrièmement il faut développer la robotique car il y a des travaux effectivement très pénibles très difficiles et d'ailleurs c'est le lien avec les produits phytosanitaires c'est aussi pour ça qu'on emploie des produits phytosanitaires car c'est très difficile d'enlever les herbopholes etc et donc pour la cueillette des fraises etc il y a de plus en plus des produits pardon des machines qui vont le faire de plus en plus de façon précise etc il faut encourager la robotique et vous savez que nous sommes en pointe en France vous parliez tout à l'heure des clandestins est-ce que vous êtes partisan de ce qu'on appelle la remigration alors pour expliquer ce que c'est c'est l'idée par exemple défendue en Grande-Bretagne de renvoyer des migrants quelle que soit leur nationalité vers le Rwanda avec un accord avec ce pays c'est aussi le renvoi de personnes de nationalité allemande mais considérées comme pas assez intégrées en Allemagne ça c'est l'idée défendue par le parti AFD est-ce que vous êtes sur cette ligne là ou pas ? vous pourriez rajouter aussi le parti espagnol qui parle aussi je vais donner deux exemples pour expliquer ce que ça fait non non mais moi je vous rajoute l'Espagne c'est pas pour vous taquiner c'est parce que je veux vous montrer qu'il y a un mouvement européen je vous l'ai dit tout à l'heure le mouvement européen majeur c'est que les peuples ont compris qu'ils étaient en train d'être remplacés et que donc ils se battent contre cela partout en Europe sur la remigration sur la remigration qu'est-ce que c'est la remigration c'est très simple c'est le renvoi d'immigrés dont nous ne voulons plus donc c'est ce que je viens d'expliquer absolument mais quelle est votre position sur cette qu'elles sont je suis évidemment j'en ai parlé pendant la présidentielle donc je ne vais pas changer d'avis je suis pour la remigration pour le renvoi des migrants dont nous ne voulons plus c'est-à-dire je précise les fichesses étrangers les criminels et les délinquants étrangers les évidemment les clandestins et les chômeurs de longue durée y compris dans un pays qui n'est pas le leur mais bien sûr évidemment c'est mieux dans le pays qui est le leur maintenant si on peut faire un accord comme l'Angleterre avec le Rwanda ou l'Italie a fait avec l'Albanie moi je suis tout à fait favorable à cela maintenant évidemment c'est mieux que ça soit dans leur pays voilà mais ces gens-là nous n'en voulons plus vous savez les Etats-Unis font ça depuis longtemps Barack Obama Barack Obama président démocrate prix Nobel de la paix a renvoyé dans ses deux mandats plus de 2 millions d'étrangers donc ça ne me paraît pas fou j'ai vu qu'il y avait une querelle là-dessus entre l'AFD et Mme Le Pen qui compte des néo-nazis dans ses rangs et qui avait effectivement envisagé cette solution Marine Le Pen leur demande d'être au clair avec cette question-là et ils n'ont pas répondu clairement si vous voulez moi je trouve amusant pour ne pas dire paradoxal que Mme Le Pen qui se présente comme le défenseur de la souveraineté nationale donne des ordres à un parti étranger je trouve ça curieux Marine Le Pen est contre la remigration mais Marine Le Pen c'est quand même c'est une idée qui n'est pas Marine Le Pen est contre la remigration vous avez tout à fait raison comme Marine Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République comme Marine Le Pen avait également dit qu'elle ne renverrait pas et qu'elle était contre la déchéance de nationalité des émeutiers en juillet 2023 oui Marine Le Pen vous la trouvez faible sur ces questions-là comment ? vous la trouvez faible sur ces questions-là pas assez ferme je trouve que Marine Le Pen vous savez par volonté de dédiabolisation a peur de tous les mots qui fâchent enfin les mots qui fâchent la gauche qui fâchent les immigrationnistes Madame Le Pen dès qu'il y a un mot qui fâche nos adversaires c'est-à-dire les adversaires de la France se couche et leur dit non 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 ne vous inquiétez pas je n'emploierai pas ce mot mais elle oublie que les mots en politique sont une vision du monde sont une conception politique si on se soumet dans les mots à ses adversaires on se soumettra dans les actes qui parle comme le système agira comme le système donc si Madame Le Pen refuse tous les mots qui fâchent nos adversaires ça voudra dire que une fois arrivée au pouvoir si elle arrive au pouvoir elle ne ferait rien justement pour moi je pense que c'est la grande différence entre Madame Le Pen et moi pour refermer ce chapitre vous pensez toujours que Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir à l'Elysée c'était votre opinion c'est mon analyse à cause de quoi son nom son positionnement qu'est-ce qui vous savez je ne vais pas développer toute une analyse j'ai fait une analyse longue et circonstanciée vous trouvez qu'elle n'a pas les capacités pour être président de la République en tout cas c'est ce que pense une majorité de gens bon on va revenir sur l'économie pendant la campagne présidentielle vous aviez choisi de tout miser et puis vous l'avez largement évoqué nous venons de l'évoquer sur l'immigration et la menace selon vous du grand remplacement vous aviez assez peu parlé d'économie puisque concédant que votre programme était ennuyeux et classique sur ce sujet là délaisser l'économie vous faites aujourd'hui l'analyse que c'était une erreur vous mélangez tout disons que j'avais voulu imposer ce thème du grand remplacement parce que je savais que personne je dis bien personne ne le ferait et que tout le monde parlerait comme d'habitude d'économique et sociale donc moi j'ai voulu je sais que dans une présidentielle il faut imposer son thème et que sinon on n'en parle pas et que comme d'autres candidats renoncent à en parler moi je voulais en parler donc évidemment on a eu l'impression que je ne parlais pas d'économie et le pouvoir d'achat est passé par là aussi la question est devenue beaucoup plus vous savez le pouvoir d'achat on va en parler donc je parle d'économie évidemment que je parle d'économie maintenant que j'ai imposé ce thème de grand remplacement et que tous les français ont compris ce qu'il y avait derrière je peux parler d'économie donc voilà donc je parle évidemment d'économie ça m'intéresse il y a aussi une stratégie de se repositionner sur la question du pouvoir d'achat ça permet de vous différencier c'est pas la même chose le pouvoir d'achat et l'économie le pouvoir d'achat c'est la conséquence c'est une conséquence d'une vision économique mais c'est par le petit bout de la lorgnette c'est évidemment essentiel pour les gens comme vous et moi qui allaient vous faire leurs courses etc mais normalement un homme d'état doit voir plus haut et plus vaste et considérer tout un système économique qui arrivera et qui favorisera le pouvoir d'achat des français mais parler d'économie ça vous permet aussi de vous différencier du rassemblement national au début d'émission vous disiez ils sont socialistes oui je ne cherche pas des raisons de me différencier elles sont voilà nous sommes différents moi vous savez le rassemblement national je n'y suis pas et je n'y étais jamais et je ne dois rien à madame le pen ni des prébandes ni des idées ni rien quand vous dites le rassemblement national est socialiste c'est parce qu'il est ambigu sur le plan économique c'est à dire qu'il fait à la fois du social et il n'a pas un positionnement clair il n'est pas ambigu il est socialiste c'est à dire qu'il est étatiste qu'il propose toujours des solutions plutôt collectivistes qu'il est pour des impôts nouveaux comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune qu'il pense que on peut rétablir l'économie du pays avec la retraite à 60 ans qu'il vote contre le fait de faire travailler des gens qui touchent le RSA moi je vois bien il reprend en permanence des idées de LFI on l'a vu encore avec le prix plancher pour l'agriculture si vous voulez moi je considère qu'ils sont socialistes et la question des dépenses et de l'endettement de la France aujourd'hui 3000 milliards d'euros de dettes pour vous alors sans parler de la politique du Rassemblement National pour vous c'est quelque chose qui pour 2027 et la prochaine élection présidentielle sera un élément pénalisant ou extrêmement important à prendre en compte écoutez il faut bien comprendre quelque chose quand M. Bruno Le Maire est arrivé à Bercy notre dette s'élevait à 2000 milliards 2100 milliards aujourd'hui nous sommes à 3000 milliards le Covid est passé par là il n'y a pas que le Covid et les autres aussi ont eu le Covid l'Ukraine aussi non non mais les autres aussi ont eu le Covid les Allemands les Italiens ils ont eu le Covid aussi donc 3000 milliards donc M. Le Maire est responsable en tout cas il est titulaire de 900 milliards de dettes en plus c'est colossal absolument colossal c'est unique dans l'histoire de France ça c'est une première chose la deuxième c'est que vous dites les autres aussi ont eu le Covid vous avez tout à fait raison mais les autres ont réduit leurs dépenses budgétaires et leurs dépenses publiques immédiatement après la fin du Covid parce que vous savez que le grand économiste Keynes nous a appris qu'il fallait quand il y avait un ralentissement économique une montée du chômage on pouvait laisser les déficits parce que ça ça contenait la hausse du chômage et puis ça améliorait la croissance mais en revanche dès que l'économie allait mieux il fallait réduire les dépenses budgétaires et publiques ce que n'a pas fait M. Le Maire et donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec des dépenses budgétaires de plus de 400 milliards avec un déficit de 144 milliards vous vous rendez compte budgétaires c'est à dire un montant à peu près correspondant à celui après le Covid alors que les autres pays dont vous parliez ont réduit ces dépenses budgétaires nous avons aujourd'hui 1500 milliards de dépenses publiques dont 840 milliards de dépenses sociales et dans ce panorama apocalyptique il faut bien le dire qui est unique en Europe tous les autres pays nous regardent nous sommes champions du monde dans tous ces sujets M. Le Maire arrive et nous dit tout fier je vais faire des économies et qu'est-ce qu'il nous propose 10 milliards d'économies mais vous vous rendez compte le ridicule de cette proposition en vérité je pense qu'il faut sortir de la politique du rabot ce que fait encore M. Le Maire comme tous ses prédécesseurs depuis 40 ans on rabote là un petit peu les dépenses chaque ministère rend 500 millions il faut faire des choix alors il faut première chose lutter massivement contre les gaspillages les gaspillages quel type de gaspillage par exemple les gaspillages un exemple de gaspillage il y en a énormément vous savez que j'ai décidé depuis quelques mois tous les 16 du mois de donner justement une liste de gaspillages parce que je dis les 16 du mois parce que nous avons 47% de prélèvements obligatoires et que donc nous travaillons en vérité à partir du 16 nous ne travaillons que pour l'Etat voilà pourquoi j'ai choisi cette date et donc les gaspillages j'en ai donné plusieurs et je peux vous en donner d'autres par exemple est-ce que vous savez que nous donnons une aide à la Chine en tant que pays en voie de développement nous pourrions effectivement aussi supprimer les 130 millions de subventions aux syndicats et que comme dans les autres pays ils vivent de leurs cotisations nous pourrions aussi supprimer les milliards d'aides aux associations politisées vous savez qu'il y a aujourd'hui 11 milliards d'aides aux associations et là dedans il y a beaucoup d'associations politisées qui luttent contre la politique de l'Etat et nous supprimerons non attendez ça c'est la première chose non mais parce que je veux dire deux mots et je dirai ensuite après la lutte contre les gaspillages nous avons aussi à redéfinir le périmètre de l'Etat nous devons réduire supprimer des 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 lignes administratives nous devons est-ce que vous savez est-ce que vous savez par exemple que pour dans l'assistance publique il y a 30% de gens qui ne voient jamais un passé proche de la fin c'est pour vous dire très bien vous avez donné un certain nombre d'exemples on arrive à la fin de cette émission juste une question si vous aviez été député ou sénateur est-ce que demain vous auriez voté pour l'inscription de la garantie de l'IVG dans la constitution je n'aurais pas voté tout simplement parce que rien ni personne ne menace cette loi que si on commence attendez qu'on commence à avoir des des conséquences sur les Etats-Unis je veux dire on ne fait plus rien dans ce cas là si demain au Congo la procréation médicale assistée est menacée on va la mettre dans la constitution non c'est pas sérieux c'est pas raisonnable moi j'ai une conception de la constitution je vais vous répondre qui est celle du général de Gaulle c'est-à-dire la constitution c'est l'organisation des pouvoirs publics ni plus ni moins d'ailleurs le président du Sénat monsieur Larcher l'avait très bien dit la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux vous dites qu'il n'y a pas de menace sur l'IVG attendez non non vous dites qu'il n'y a pas de menace sur l'IVG je vais quand même vous citer Marion Maréchal il y a quelques années qui proposait de dérembourser l'IVG pour responsabiliser les femmes est-ce que vous c'est votre opinion ce n'était pas dans mon programme mais je voudrais vous dire parce que là vous changez de ligne moi je voudrais vous dire que monsieur Larcher avait très bien parlé la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux je crue faïvement que le RN et LR étaient sur cette même ligne or vous l'avez constaté vous-même ils ont voté pour l'inscription de l'IVG dans la constitution moi je pense qu'une fois de plus c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure LR et le RN se couchent devant la gauche je vous rappelle que cette inscription est une idée de madame Pannot la présidente du groupe LF merci beaucoup Eric Zemmour ce grand jury est terminé bon dimanche à tous merci à vous et à la semaine prochaine merci merci à vous